Hatcha 2017, les pèlerins tchadiens sont tous convoyés à la Mecque, deuxième étape de leur séjour en Arabie Saoudite. Quelques pèlerins interrogés par nos reporters sur place ont laissé entendre qu'au-delà de remplir leurs obligations religieuses, ils ont aussi le devoir de prier pour la paix au Tchad. Amadi Ayabbas. Des milliers de pèlerins tchadiens ont quitté Médine entre mardi et jeudi pour la Mecque, à bord des bus mis à leur disposition par le haut comité en charge des pèlerinages. Je suis très contente de me rendre à la Mecque, c'est une très grande fierté pour moi de pouvoir aller me récueillir à la Mecque. Arrivé là-bas, je vais prier pour la paix au Tchad et dans le monde, a affirmé Zahra, peu avant son départ pour cette nouvelle étape du pèlerinage. Mamadou vient de la région d'Issyla, pour lui l'étape de Médine est un succès. Je trouve que le niveau d'organisation est bon, le logement également n'a pas de problème. L'équipe qui était chargée de conduire les pèlerins de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et d'ici, pour les envoyer à ma planche, je crois qu'ils sont bien organisés. Pour l'instant, c'est vraiment précieux. Pour la suite, on attend. Ces pèlerins, c'est du heureux d'avoir réalisé un réoeuvre de plusieurs années. En tant que fidèle musulman, vraiment, je me sens fier d'être dans cette localité. Vraiment, je suis très heureux. Par contre, la matinée est longue pour ces jeunes filles. Leurs noms ne figurent pas sur la liste du troisième contégeant retenu pour ces voyages. Elles doivent attendre, précise les responsables de la commission. Les pèlerins tchadiens sont accompagnés durant ces voyages de 450 km par une émission du Haut Comité du Hajj. Souleymane, membre de cette mission, dit vouloir prier pour la paix et l'émergence du Tchad à son arrivée à la Mecque.